... Il fut un temps où l'enfant n'existait pas. Oui, il existait physiquement, mais il n'était pas reconnu. L'enfant ne va que progressivement devenir un élément central de préoccupation. En permanence, l'évolution de la société va impacter le développement de l'enfant, en bien ou en mal aussi. Plus la société va être préoccupée par le sort réservé à l'enfant, et plus nous allons continuer à tenter de construire une société qui se veut la plus humaine, la plus respectueuse de tous ses membres. 216 mois. C'est la durée officielle qui nous fait sortir de l'enfance. Durant cette période, nous aurons été des citoyens pas comme les autres, dont la voix se sera fait entendre par procuration. Via nos parents, notre famille, des organisations ou des institutions. À l'époque industrielle, les enfants étaient particulièrement maltraités parce que non seulement ils étaient enfants, mais ils étaient aussi une main d'oeuvre très très bon marché. Les enfants étaient très très utiles parce qu'ils pouvaient se faufiler en dessous des machines pour aller les réparer sans qu'on tienne absolument aucun compte de leurs conditions de travail et de leur sécurité. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qu'on a pris en compte la réalité de l'enfant comme étant une personne, un objet encore, malheureusement. Et vers les années 1850, 1860, des gens ont imaginé de mettre sur pied une société protectrice des enfants martyrs, à l'instar de ce qui existait précédemment, tenez-vous bien, pour les animaux maltraités. Donc la société protectrice des animaux a été le modèle qui a été à l'origine de la société protectrice des enfants martyrs. Fin du 19e, la préoccupation principale, c'est la mortalité infantile, qui est énorme. On est de l'ordre de un enfant sur trois ou quatre qui décède avant la première année de vie. Il y a un certain nombre d'initiatives, caritatifs, à l'époque on les appelait les œuvres. Aujourd'hui on parlerait de mouvements associatifs qui se sont constitués pour pouvoir rencontrer justement et donner des réponses à cette problématique de la mortalité infantile et maternelle. On sait déjà à ce moment-là que cette mortalité elle est due aux infections et que pour éliminer ces microbes, il faut améliorer l'hygiène et améliorer aussi pour les petits-enfants leur alimentation. Et donc ça, ça va vraiment être la base de ce qu'on appelle les consultations de nourrissons, qu'on va aussi appeler au départ les gouttes de lait. La goutte de lait, c'est au départ un médecin qui a fait en sorte que tous les enfants puissent avoir accès à du lait, et si possible du lait maternel, où on s'occupait essentiellement de leur évolution staturopondérale, c'est-à-dire de leur état nutritionnel, avant de s'occuper de leur bien-être socio-affectif ces considérations étant venues par la suite. Lors de la Première Guerre mondiale, alors que la Belgique est sous blocus, une aide internationale se met en place pour éviter la famine. Afin de sauver les enfants, cette aide va s'organiser à partir des consultations pour nourrissons qui viennent de voir le jour. À la fin de la guerre, on comptera plus de 800 consultations à travers tout le pays. Une série d'initiatives qui sera à l'origine de la création de l'ONN. On réalise que, pendant cette période de la guerre 14-18, eh bien, la mortalité infantile a diminué. Alors qu'on était dans une situation extrêmement difficile, le fait que la population, la société se soit organisée pour venir en aide aux enfants les plus démunis a fait que, eh bien oui, il y en a eu moins qui ont décédé. Et ce n'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, finalement, que l'État, reconnaissant l'importance de l'action de ce mouvement associatif, de ces œuvres, a voulu fédérer ces œuvres sous l'égide d'une institution nationale, qui est donc l'œuvre nationale de l'enfance. À cette époque, donc, fin 19e, début 20e, déjà, la médecine préventive existait très, très peu, et certainement pas pour l'enfant. Et donc, l'ONN a vraiment là fait œuvre novatrice en créant des consultations où on allait uniquement faire de la prévention. Mais dans un domaine où cette prévention allait avoir un énorme impact parce qu'en une dizaine d'années, on a quand même énormément diminué la mortalité infantile. On en a divisé par deux ou trois à cette époque. On proposait de venir avec des enfants en bonne santé, où on allait peser ces enfants, on allait suivre leur croissance, suivre leur développement, donner des conseils, surtout des conseils d'hygiène, des conseils de continuer l'allaitement maternel, et on leur donnait aussi des compléments alimentaires. Et donc là, c'est vraiment la naissance de la médecine préventive. Un accompagnement préventif qui ne va cesser de s'intensifier tout au long du 20e siècle. Étant surtout attentif aux aspects nutritionnels et de développement physique avant-guerre, pour passer à partir des années 50 à l'aspect psycho-affectif de l'enfant. Des consultations qui permettront de transmettre aux parents toute l'évolution des connaissances scientifiques pour assurer le bon devenir de l'enfant. Aujourd'hui, ces consultations ont encore tout leur sens. Ici, l'idée est de voir un médecin en l'absence de problèmes de santé, pour prévenir précisément ce problème de santé. Donc les consultations, elles sont de deux types. Il y a des consultations prénatales, qui concernent essentiellement les futures mamans. Et puis, il y a les consultations de nourrissons ou pour enfants, dirons-nous aujourd'hui, qui touchent évidemment à l'évolution de l'enfant et à l'accompagnement des parents lorsque l'enfant est né. Le plus apporté par la consultation prénatale, c'est tout un aspect d'écoute, de réponse aux questions que se posent les futurs parents. L'éclatement des familles fait aussi que la transmission d'un certain nombre de savoirs, de génération en génération, ne se fait plus de la même manière. Et que donc, parfois, les jeunes sont un peu démunis, je dirais, face à cette chose bizarre qu'est un enfant qui arrive. Donc, on est à 19 semaines. Comment vous vous sentez ? Est-ce que tout va bien pour le moment ? Ça va, ça va pour le moment, ça va. C'est un moment où les futures mères viennent, dans ce cas-ci, en consultation hospitalière afin de rencontrer la travailleuse médico-sociale et son gynécologue afin d'assurer un suivi de grossesse. Les choses ont changé et donc les futures mères ont besoin d'être épaulées, ont besoin d'avoir ce moment pour vraiment pouvoir poser leurs questions. Et on a des mamans qui sont très bien entourées et d'autres mamans qui sont plus seules, plus vulnérables et qui n'ont pas cet accompagnement et ce soutien que peuvent offrir certaines familles. Tu prends tes affaires, Chaud ? Et vous sentez bien le bébé bouger ? Ça va. On commence la soirée, la nuit, je commence à le sentir un peu, ouais. Même dans une grossesse qui ne présente aucun risque particulier, a priori, il peut y avoir des complications qui auront un impact et aboutir éventuellement à des séquelles chez la mère et l'enfant. Il y a vraiment deux axes dans le suivi prénatal. Il y a effectivement la prévention de maladies, la détection de maladies ou de problèmes sociaux, psychologiques. Mais il y a aussi l'éducation à la santé qui est un pan très important de ces consultations prénatales et qui vise à donner de bonnes habitudes aux futures mères et puis après aux maris aussi et aux enfants. Au revoir, docteur. Télie Stémane. Les campagnes d'information auprès des mères et maintenant, on dit plus des parents, mais ça a toujours existé à l'ONN de nouveau parce qu'une de ses missions premières c'était l'éducation des mères et puis des parents. Et donc, effectivement, dès que, sur le plan scientifique, quelque chose, une nouveauté apparaissait et qu'elle était prouvée, alors, effectivement, on déclenchait des campagnes. C'est comme ça qu'on a vécu les campagnes pour l'allaitement maternel, qu'on a vécu les campagnes contre le tabagisme parce qu'on a vraiment pu identifier l'effet du tabac sur le foetus et sur le nouveau-né. On a fait tout récemment des campagnes pour sensibiliser les parents à l'intérêt de dialoguer avec leurs enfants pour les aider à développer leur langage. Donc, il y a vraiment eu des campagnes sur toutes sortes de sujets qui ont chaque fois suivi, je dirais, le développement des connaissances scientifiques. Des consultations prénatales qui vont permettre d'établir un rapport de confiance avec les professionnels qui vont accompagner toute l'évolution de l'enfant. Juste après la naissance, alors que le séjour en maternité est de plus en plus court, les parents vont trouver de nombreuses réponses à leurs questions dans les consultations post-natales. Un partage de savoir avec les travailleurs médico-sociaux, avec les médecins, mais aussi entre parents et avec les bénévoles. Quel âge est là, ce grand garçon ? Il a un an et huit mois. Un an et huit mois ? Moi, tu es grand, hein ? D'accord ? Les consultations sont indubitablement, je dirais, un facteur de lien social. Elles sont implantées dans les quartiers. Les volontaires qui travaillent dans ces consultations appartiennent au quartier, connaissent le quartier. Et on observe dans beaucoup d'endroits que même les familles qui fréquentent des consultations, s'approprient le lieu, quelque part. Ça devient un peu leur lieu où elles se rencontrent entre elles, déjà. Elles partagent un peu les difficultés qu'elles ont dans l'éducation des enfants, dans la manière de s'en occuper. Elles se conseillent les unes les autres. Regarde, regarde, regarde. Tu vois ? Regarde. Beau, c'est rien. Vous avez les mamans qui arrivent. Nous les accueillons, les bénévoles. Et puis, nous pesons le bébé, nous le mesurons. Et bien souvent, on parle un peu avec la maman. C'est d'ailleurs le côté très agréable d'avoir le contact avec la maman. Et puis, le bébé est suivi et va chez le médecin. Donc, c'est un suivi des enfants bien importants. Quand ils sont malades, ils ne viennent pas à l'O.N. Oh, oh ! Oh, oh ! Il y a une fibre, le fait que moi, j'adore les enfants. J'en ai eu aussi. Donc, ça, c'est bien aussi parfois pour les mamans. On peut parler d'expérience, de ce qu'on a vécu nous aussi avec nos enfants et avec nos petits-enfants, maintenant. 95 et demi. Bravo ! Tu peux aller jouer. D'accord ? Ça me semble fondamental de pouvoir avoir ce lien intergénérationnel entre des personnes qui ont souvent un âge important, prépensionné ou pensionné, et qui peuvent accompagner des parents, des futurs parents, dans l'évolution de leurs enfants. Si les consultations post-natales sont bien implantées dans les quartiers, elles s'alternent aussi avec des visites à domicile, un service d'autant plus important pour les familles qui habitent en dehors des villes. Bonjour ! Dès sa création, l'ON a travaillé avec ce qu'on appelle les visites à domicile qui sont effectuées par les infirmières ou les infirmiers ou les assistants sociaux et les assistantes sociales. Donc, il y avait un travail qui se faisait à domicile. Et c'était vraiment quelque chose qui est apparu comme important et même fondamental à côté de la consultation avec le médecin d'avoir une visite à domicile parce que là, on voit beaucoup mieux les choses, on voit ce qui se passe dans la maison et on peut plus facilement échanger avec les parents en fonction de l'environnement de l'enfant. Voilà ! 5,750 kg. Tu peux te rhabiller maintenant ? Allez, viens. On va mettre tout de suite le body. Je pense qu'on peut être plus proche des familles avec l'avantage de pouvoir venir à domicile. Ce qu'un médecin peut faire aussi, mais il n'a pas la possibilité de consacrer autant de temps que nous, de peut-être y revenir aussi souvent. Ça, c'est vraiment un avantage pour pouvoir vraiment créer une relation de confiance avec les familles et de pouvoir justement alors être un peu quelqu'un de référence à qui les parents vont revenir poser des questions. Est-ce qu'il y a des légumes qui sont plus digestes que d'autres, plus faciles pour commencer ? Il y a beaucoup de gens qui commencent par la carotte parce qu'il y a un petit goût sucré. L'échange entre parents et professionnels est quelque chose de vraiment fondamental et de ce point de vue-là, les infirmières de l'ONL ne considèrent pas qu'ils savent tout et que les parents ne savent rien. Au contraire, ils considèrent que les parents sont certainement les premiers éducateurs naturels des enfants et c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant. Simplement, ils vont les accompagner dans les soins donnés aux enfants. Si les zones urbaines sont bien couvertes par les consultations, il est apparu très tôt que les zones rurales étaient mal desservies en matière de soins préventifs. Dès 1946, l'ONL va créer un quart de consultation mobile afin d'offrir un accompagnement similaire à tous les enfants. Ce service itinérant qui va évoluer au fil des années se rend au plus près des familles vivant dans des régions faiblement peuplées. Les ménages ont souvent une voiture, mais la voiture, elle sert à aller travailler la plupart du temps. Et donc, il faudrait une deuxième voiture pour pouvoir aller à la consultation. Donc, le fait d'avoir une consultation mobile, ça fait que cet élément-là n'intervient plus. Les gens peuvent venir. Ils peuvent sortir bébé dans une poussette ou dans le maxi-cosi et venir jusqu'à nous parce qu'on a toujours un arrêt qui est relativement central par rapport au village. Quand vous aurez fini votre stock de lait premier âge, même si au niveau fruits, c'est pas... Vous pouvez prendre un deuxième âge, il n'y a pas de souci. Ça permet une accroche aux gens par rapport à la santé sans qu'ils doivent avoir une démarche active où ils doivent se mobiliser énormément. On est utile et on suit au plus près le développement parce que quelque part, ce qui fait... Si on sort de ce cadre de médecine préventive, on n'aura plus non plus que des appels quand il y a quelque chose. Quand un enfant est malade, on ne va pas commencer à parler des heures... Enfin, comment est-ce qu'on fait pour diversifier son alimentation ? Comment est-ce qu'on fait avec le sommeil ? Donner des conseils au niveau sommeil ? La préoccupation de moment, c'est la pathologie. Les gens ne sont pas du tout disponibles et nous n'ont plus à ce moment-là pour discuter d'autres choses. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout dans le but que vous la remettiez au sein tout le temps, que vous deveniez esclave d'elle au sein. Je n'ai pas dit ça du tout. Mais je favoriserais plutôt le fait qu'elle boit vraiment votre sein que le côté elle boit de l'eau. D'accord ? Ce qui fait la grande accessibilité, c'est tout de même le fait qu'on soit gratuit pour les gens. Ça nous permet d'être plus proche de tous les publics. Je n'aime pas donner d'étiquette en disant qu'on n'est que pour le public des gens défavorisés ou des choses comme ça. C'est clair que moins les gens ont des moyens de locomotion s'ils ne sont pas spécialement francophones, s'ils ont des difficultés pour comprendre. Donc, ils ont un accès aux soins qui va être plus limité. Donc, pour eux, on est d'autant plus important. Il est certain que l'existence de l'ONE qui est gratuit va vraiment avoir un rôle extrêmement important dans la lutte contre les inégalités parce que toutes les connaissances qui sont apparues, les familles plus favorisées pouvaient l'obtenir auprès de leurs médecins traitants, de leurs médecins privés. Les familles qui étaient plus en difficulté n'allaient pas facilement chez le médecin et encore moins chez le médecin spécialisé de l'enfance. Et donc là, vraiment, le fait qu'il y ait ces consultations qui leur permettaient de manière tout à fait gratuite d'avoir ce regard, ça, ça a vraiment permis de diminuer les inégalités de santé. Un bon accompagnement de la santé de l'enfant, qu'elle soit physique ou psychologique, est essentiel pour qu'il puisse arriver à l'âge adulte avec un maximum d'atouts. Si les consultations assurent le suivi des tout-petits, c'est l'école qui prend ensuite le relais en matière d'éducation à la santé. Une garantie d'offrir à tous le même encadrement et le même épanouissement. L'espérance de vie augmente maintenant et si on ne prend pas soin d'un minimum de choses quand on est tout petit, on en paie les peaux cassées plus tard. La promotion de la santé agricole, c'est une action qui vient en lien direct avec l'action que nous menons dans les consultations pour enfants de façon plus historique. Donc ici, on peut avoir un accompagnement autour de la santé de l'enfant depuis même avant sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Alors Joët, toi tu viens vers moi. Tu mets bien tes pieds collés l'un contre l'autre et le plus près possible de la plainte en bois. Très bien. Et tu regardes bien droit devant toi. Et donc effectivement, la prévention à l'école a suivi les mêmes programmes prioritaires que les consultations de nourrissons. C'est bien sûr l'alimentation et puis il y a le développement de l'enfant mais aussi est-ce qu'il voit bien, est-ce qu'il entend bien parce que c'est fondamental pour apprendre. Très bien. Et quand tu ne vois plus, Daniel, tu le dis, si c'est trop difficile, d'accord, je préfère que tu le dises plutôt que tu triches. Là. Mais aussi, est-ce que cet enfant, il est renfermé, il a des problèmes de contact avec ses petits copains, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est dépressif, est-ce qu'il y a des problèmes à la maison. Toutes choses auxquelles la santé scolaire va s'intéresser aussi. Ce qui est important dans l'école, c'est que la visite médicale est une visite obligatoire. Et donc, tous les enfants, à partir du moment où ils sont à l'école, sont suivis. Regarde, on a encore des trucs que tu avais fait quand tu étais en troisième et en troisième. On voit l'enfant dans sa globalité, on personnalise, le bilan de santé, c'est l'occasion pour chaque enfant d'avoir un entretien avec un médecin et donc avec une infirmière ou d'avoir aussi un contact, mais seul, sans les parents. Donc, c'est pas pour révéler des choses extraordinaires, mais ça l'encourage aussi à avoir ce contact avec le médical pour plus tard. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, dis-moi, est-ce que tu fais du sport ? Je faisais de la boxe, mais j'ai arrêté et je veux reprendre la boxe. Alors, par exemple, dire à un enfant qu'il est en bonne santé, qu'il a un capital santé et que par conséquent, ce capital doit être préservé, doit être entretenu, ça, c'est notre rôle à l'école. et à chaque fois, possibilité ou de vacciner ou de faire des rattrapages de vaccination. Toujours avec l'accord des parents, bien sûr, puisqu'on ne vaccinera jamais sans l'accord d'un parent, mais la vaccination est systématiquement proposée et c'est grâce à ça qu'on obtient des taux de couverture vaccinales vraiment corrects. Qu'il y ait eu des gens intéressés ou qui avaient peur de la vaccination, je pense que ça a toujours existé. Au début où la vaccination s'est développée, il y avait aussi beaucoup de réticences. Et donc la vaccination, les toutes premières vaccinations apparaissent dans les années 50, début des années 50, et l'ONN va proposer ces vaccinations, va participer au programme de vaccination, que ce soit contre la polio, contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau dans la population que d'apporter ces vaccinations. C'est vraiment le traitement préventif par excellence. Mais par contre, à cette époque, les gens connaissaient les maladies, ils les vivaient, ils voyaient les enfants devenir paralysés avec la polio, ils voyaient les enfants décédés de diphtérie, de rougeole et tout cela. Et donc, ça a été assez facile que les gens adhèrent à la vaccination parce qu'ils ont vu qu'une fois que les enfants étaient vaccinés, effectivement, ils ne mouraient plus de ces maladies-là. Fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, on ne connaît plus ces maladies dans la population. Et donc, c'est beaucoup plus facile de commencer à faire peur aux gens en disant qu'il y a des effets secondaires énormes et tout cela, souvent pas démontrés. Mais puisque les maladies ne sont plus connues, ne sont plus vécues par les gens, ils ne voient plus tellement l'intérêt de se vacciner. quand on propose de mettre des vaccins en ordre ou d'entamer une vaccination chez un enfant, les parents sont avertis puisqu'on leur demande bien entendu l'autorisation, mais on les informe par des petits dépliants pour expliquer ce que c'est, quel est le but de la vaccination, on reste disponible pour leurs questions. Il faut deux doses et on fait la deuxième dose en sixième primaire. Mais donc, on passera à l'école pour la faire. Vous serez avertis quand, vos parents aussi, etc., il n'y a pas de soucis. Notre rôle, c'est vraiment de répondre à leurs questions. Je pense que c'est aussi le rôle de la service publique d'être à l'écoute du public et d'aider le public. Mais nous, on est vraiment la charnière entre les parents, entre l'école et entre l'enfant aussi. Ça veut dire aussi pour l'enfant, même tout petit, quand on lui explique ce qu'on fait, c'est qu'il existe, qu'il a un corps qu'il doit apprendre à respecter, qu'on le respecte en tant que personne à part entière. il existe, lui. Et donc, je pense que c'est en effet fort important. Si l'enfant doit être respecté comme un individu à part entière, il évolue cependant dans un monde d'adultes qui représente pour lui ses références. Des modèles dont il subit parfois les incohérences. L'enfant, il a son existence propre, il sait ce qu'il veut et parfois dès le très jeune âge. Très vite, on voit bien qu'il y a des choix dans la vie quotidienne, dans la vie des familles, puis dans la vie scolaire que les enfants font, indépendamment même de la représentation que les adultes peuvent en faire et de ce qu'ils disent, de ce que leurs enfants ont comme besoin. C'est à la fin des années 70 où il y a vraiment eu toute une prise de conscience que l'enfant pouvait tout à fait vivre dans sa réalité, dans son corps, mais également dans ses sentiments, dans ses relations, dans ses affects, des situations d'inadéquation à son égard. Par définition, l'enfant étant un être vulnérable, fragile, c'est lui qui va effectivement être une première surface de projection de l'adulte qui est mécontent. L'enfant n'a pas les mêmes références que nous. Pour un enfant gravement maltraité, sa référence, c'est un univers d'enfant maltraité. Il faut déjà qu'il puisse faire la différence de l'anormalité, du fait que sa situation n'est pas normale, pour penser à la dénoncer ou pour penser en changer. Et puis, il y a aussi souvent un conflit de loyauté. Le maltraitant est le plus souvent un proche de l'enfant qui a une fonction vis-à-vis de lui. Révéler des faits de maltraitance, c'est quelque part trahir, cette personne vis-à-vis de qui on doit avoir un certain respect. Et donc, c'est difficile pour l'enfant de sortir de cette situation et de révéler les faits. Toujours bien se rappeler que la maltraitance est en fait un symptôme qui traduit une souffrance de l'enfant aussi bien au niveau personnel qu'au niveau relationnel. Et donc, c'est important de toujours considérer qu'une question de maltraitance va effectivement transcender les champs sociaux, juridiques, psychologiques, médicaux et parfois bien d'autres encore. C'est ainsi qu'une équipe SOS Enfant va être composée de manière multidisciplinaire avec juristes, assistants sociaux, psychologues, médecins, pédiatres et pédopsychiatres. Étant donné que tous ces aspects sont convoqués quand il y a une suspicion de maltraitance. Il s'agit pas uniquement d'arrêter. Il s'agit effectivement de permettre aux différents protagonistes, adultes, enfants, adolescents, voire également bien sûr la famille élargie de comprendre ce qui s'est passé pour qu'elles puissent à un moment donné, si c'est envisageable, se réapproprier ce qui s'est passé et ensuite de définir et habituellement avec de l'aide de professionnels d'autres manières, d'autres modalités d'être ensemble. Le décret de l'aide à la jeunesse a explicitement dit qu'il fallait d'abord essayer d'aider l'enfant dans sa famille. Et donc, toutes sortes de services d'accompagnement, d'aide à domicile se sont mis en place. Et il fonctionne, pas mal, mais il n'en demeure pas moins que quelquefois les parents pour différentes raisons sont incapables d'exercer leurs compétences parentales. Des problèmes de consommation, des problèmes de maladies mentales, des problèmes d'image de soi tellement déstructurée qu'elles ne permettent pas d'être un bon parent. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut exclure ces personnes de la vie de l'enfant. Donc, dans les structures d'accueil, on a beaucoup insisté et on a mis beaucoup de choses en place pour que les parents gardent, voire retrouvent une place auprès de l'enfant. Et ce sont des structures telles que le SASP à la HULP qui, dans ce domaine, est exemplaire, sont des pionniers parce que les moyens mis à disposition, la formation du personnel, la réflexion sur la manière de gérer ces contacts par enfant, tout ça est évidemment exemplaire. Voilà. Donc, on a eu une demande d'admission d'un bébé de 6 mois. Comme il reste une place ici, il va venir ici. Donc, c'est un bébé qui a un gros retard, qui a été retrouvé tout seul à la maison et qui va être amené par la police. Les SASP sont des centres qui accueillent des enfants de 0 à 6 ans dont les parents éprouvent à un moment donné de leur vie des grosses difficultés pour en assumer la prise en charge au quotidien. Alors, on peut aller de la maltraitance physique à de la maltraitance psychologique, mais aussi avec des grosses négligences de faire vivre l'enfant dans des climats de violence, dans un véritable chaos. Beaucoup d'enfants qui nous arrivent n'ont plus confiance dans les adultes. Donc, c'est de pouvoir permettre à ces enfants de refaire confiance dans son parent et de pouvoir, à un moment donné, pouvoir s'apaiser. Donc, ça, c'est le défi du SASP. c'est effectivement alors que l'enfant est retiré de sa famille, c'est de faire soit renaître, soit améliorer le lien que cet enfant a ou avait avec ses parents ou son parent pour pouvoir construire quelque chose qui pourra se terminer par un retour à domicile ou avec des visites de meilleure qualité et de pouvoir aller vers un autre type de projet, par exemple. Il faut que des gens prennent le temps de nouer une relation de confiance avec l'enfant, d'être à son écoute, de décoder un petit peu ses messages, que ce soit des messages verbaux ou que ce soit des messages qui passent par le dessin, qui passent par le jeu, qui passent par des jeux drôles. Et donc, tout ça prend du temps et nécessite des personnes formées. On se dit qu'ils ont besoin de nous. C'est différent qu'une crèche. Il y a vraiment un investissement qu'on fait et on voit le résultat parce qu'ils marchent, ils parlent, ils se portent bien. C'est un accomplissement quand même. L'objectif des péricultrices au-delà des soins, c'est effectivement d'observer l'enfant, de transmettre à la psychopédagogue et à l'équipe une observation au quotidien. Voilà. Merci d'être là parce qu'on va discuter un peu du petit Mathéo et de ce que tu as vu en visite aujourd'hui. C'était un chouette moment. Il a réussi à se poser, il était vraiment bien dans le regard avec maman et on l'entendait, il souriait, il redemandait les nic-nac dans la main de maman donc c'était vraiment un chouette moment. Nous accueillons également des enfants dont le projet de départ est l'adoption. Ce sont des enfants très petits puisqu'ils viennent de la plupart du temps de la maternité et comme la loi prévoit que la maman ou le parent ont deux mois pour se positionner clairement par rapport à l'adoption, pendant ces deux mois-là, l'enfant va venir ici et dès que les deux mois sont passés et que les parents confirment leur désir de confier leur enfant à l'adoption, l'enfant va partir directement dans une famille d'adoption. Si l'adoption interroge les relations entre enfants et parents, il en va de même pour l'éclatement des modèles familiaux. Aujourd'hui, les familles sont complexes, différentes, recomposées avec pourtant le même objectif, assurées en encadrement qui permettent le meilleur épanouissement possible pour chaque enfant. Il existait avant des familles qui étaient beaucoup plus typées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se trouve devant un éventail assez large de modèles familiaux et de ce point de vue-là, il faut que l'accompagnement des parents s'adapte à cette évolution-là. Je dirais à ce moment-là, effectivement, le fait de mettre l'enfant au centre et de mettre la priorité sur l'enfant, chacun fait un peu comme il peut avec ce à quoi la relation parent-enfant peut le confronter et peut venir réveiller chez lui ou chez elle. On peut dire qu'il y a eu un grand changement vers les années 70. Avant cela, les modèles éducatifs étaient beaucoup plus centrés sur l'autorité et la norme. On disait, un enfant, ça se passe comme ça et pas autrement, c'est oui ou c'est non. Mange tout ton assieté ou bien tu n'auras pas de dessert. Écoute, Marie, je veux que tu manges dix cuillères et d'épinards. À partir des années 70, on est en face d'un modèle beaucoup plus complexe, d'un modèle où on ne va plus dire à l'enfant qu'il faut se faire exactement comme ceci ou comme cela, mais plutôt, on va l'inviter à faire en fonction de ses connaissances, de ses capacités, de ses besoins. À partir du moment où les choses sont plus complexes, ça peut être plus difficile pour les parents. Alors, quand les parents se sentent bien dans leur peau, bien dans leur rôle, à ce moment-là, ça peut être plus facile d'être dans la complexité, mais au contraire, quand les parents sont un peu fragilisés pour des raisons sociales ou pour des raisons psychologiques, c'est difficile de se dire mon enfant est une personne et dès son plus jeune âge, il a des choses à dire, dès son plus jeune âge, il a des besoins plus particuliers. Contrairement aux idées anciennes où l'enfant qui ne parlait pas n'avait pas de compétences parce qu'il n'avait pas de langage, on sait maintenant qu'il y a des compétences tout à fait saisissantes, d'ailleurs, chez les nouveaux-nés qui ne parlent pas. Et je pense qu'on vit aussi dans, à l'époque contemporaine, une situation où on a une espèce de, malgré tout, un peu d'obligation de réussite comme ça quand on devient parent. Les parents se trouvent dépassés et démunis parce que les exigences vis-à-vis des enfants sont importantes. Il faut que l'enfant sache, soit autonome, il faut que l'enfant puisse se débrouiller dans la société, il faut qu'il puisse vivre avec les autres, il faut qu'il réussisse à l'école. Et c'est pas facile pour les parents de doser cette relation-là, cet épanouissement et en même temps ces performances. Performances qui, depuis le plus jeune âge, parce que c'est pas seulement la performance scolaire, c'est vraiment la performance dans toutes les dimensions de la vie sociale. On se rend compte que jamais les parents n'ont consacré autant de temps à leurs enfants, contrairement à cette image qui est, les parents d'aujourd'hui ne s'occupent pas de leurs enfants. Il y a des enfants qui ont des activités l'école, mais après l'école il y a plusieurs activités extrascolaires qui se cumulent et c'est pas toujours évident pour les parents de gérer, de gérer et que l'enfant ait le temps de vivre son enfance. Je pense que les parents ont vraiment besoin de se rendre compte que toute une série de choses qu'ils vivent, eux, comme quelque chose de particulier, est également vécue par d'autres parents. C'est important vraiment de partager, partager l'idée que être toute la journée avec un enfant, c'est pas toujours facile, que parfois on peut s'énerver, que la jalousie entre les enfants, ça peut exister. Tout ça, ce sont des choses que les parents ont besoin d'échanger entre eux et d'échanger avec des professionnels. Il n'y a pas de modèle parfait en matière d'éducation. Chaque situation est le fruit d'un équilibre complexe dans les relations parents-enfants. Pour progresser dans ce long cheminement, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des structures permettant un accompagnement adapté à toutes les situations. C'est le cas de l'accueil extrascolaire, des écoles de devoirs ou encore des centres de rencontres enfants-parents. C'est un lieu de socialisation pour les enfants et c'est vraiment un lieu de rencontre aussi pour les parents. Donc ça a un impact aussi bien au niveau des enfants qu'au niveau des parents. Ça, c'est vraiment une particularité du lieu de rencontre, c'est tous ces échanges qu'il y a entre les parents par rapport à une difficulté de leur enfant ou même pas une difficulté invécut, par exemple, le sommeil de l'enfant. On est assis avec un parent, un parent amène le sujet, l'autre parent intervient, réagit et il y a toute une relation, toute une échange qui se fait spontanément entre les gens. Ça leur permet de voir qu'ils sont bien aussi, qu'ils ne sont pas tout seuls dans leurs difficultés de parents, que les autres ont aussi les mêmes problèmes. Et alors, dans les centres de rencontres, il y a quand même aussi des professionnels et donc la professionnelle en tant que psychologue ou psychomotricienne, elle est dans l'espace jeu et s'il y a un souci un peu plus important, alors à ce moment-là, elle peut s'isoler et parler de façon plus privée et plus intime avec la maman. Parfois, pour les parents, le fait de parler de sa difficulté, ça peut l'aider. Ce n'est pas un rôle thérapeutique, mais le fait d'en parler, quitte à orienter et la psychologue oriente parfois vers l'extérieur, ça peut soulager le parent. Cote, 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 cote. Voilà, rien manger ? Il cherche. Attention, pas de compter. Belle élude, prend compte par enfant, prépare vraiment l'enfant à la socialisation et à l'entrée à l'école. D'abord, se détacher de son parent. Puis, c'est un peu complémentaire à la crèche parce qu'il y a vraiment ici une interaction entre l'enfant et son parent. Et donc, le parent voit un autre regard sur son enfant. Je pense aussi qu'il y a des services qui ne sont pas en tant que tels des services de soutien à la parentalité, mais qui apportent quand même quelque chose de ce point de vue-là. Je pense par exemple aux écoles de devoir, à des lieux dans lesquels on va travailler plutôt la dimension artistique avec les enfants. Ce sont quand même des espaces dans lesquels on a un partenariat éducatif en quelque sorte qui peut s'établir avec les parents. Je pense que ça fait partie vraiment un peu du maillage qui existe aujourd'hui et qui soutient les familles et qui soutient les parents. On a voté, c'est comme ça. La prochaine fois, quand il y aura des enfants qui vont aller dans le coin lecture, je vais désigner un enfant responsable. Les écoles de devoir, elles ont vu le jour dans les années 60-70 parce qu'on se rendait compte que, parce que d'une part il y avait une volonté de démocratisation des études, donc on voulait que tous les enfants soient scolarisés et puis on constatait qu'il y avait des échecs scolaires. Et donc il y avait ce contraste-là entre une école qui se voulait ouverte et une école où beaucoup d'enfants étaient en échec scolaire et les enfants qui étaient en échec scolaire, c'était pas n'importe qui, c'était bien souvent des enfants de milieu socialement plus défavorisés. Et donc le premier objectif des écoles de devoir a été de compenser en réunissant les enfants avec des éducateurs, essayer de soutenir le travail par rapport à l'école. Puis dans un second temps, les écoles de devoir ont élargi leur mission. C'est surtout un endroit où on vient reprendre confiance aussi à travers l'apprentissage de la vie en groupe, des règles à respecter aussi pour cette vie en groupe, un cadre. D'accord, parce que c'est bizarre, c'est les mots les plus difficiles que tu écris bien. Et les mots faciles, tu fais des fausses. Donc c'est bien plus que juste du soutien scolaire. C'est clairement voir l'épanouissement de l'enfant à travers plusieurs prismes et dont la citoyenneté, l'émancipation, l'apprentissage de la créativité et du vivre ensemble. Ça c'est le bon dessin et ça c'est le mauvais. Quelle est la différence ? L'intervention des bénévoles pour une structure comme notre école de devoir est indispensable, essentielle. Sans cette équipe, l'école de devoir n'existerait pas. Donc l'école de devoir existe grâce à ces personnes bénévoles qui viennent donner de leur temps, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine pour justement encadrer ces enfants, la plupart du temps dans le soutien scolaire. Mais on a également des jeunes stagiaires qui viennent animer le pôle ludique apprentissage par le jeu ou par divers ateliers. On fait quoi avant de commencer à cuisiner ? Attends, 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 Noa. Vous allez y aller deux par deux, comme ça on est sûr de ne pas en mettre partout. C'est une structure qui répond clairement à un besoin, ici en ville en tout cas. C'est moi qui fais les courses, j'ai pris des pommes bio. C'est quoi des pommes bio ? C'est des pommes où il n'y a pas de pesticides dessus, où il n'y a pas de produits. Ah bien, c'est un lieu indispensable. C'est une transition entre l'école et la maison. C'est un lieu où on vient apprendre à grandir, à se construire, à se confronter à l'autre. À certains égards, pour certains parents, l'école peut faire peur. On peut se sentir un peu jugé par rapport à l'école. Et l'école de devoirs, ou l'activité extrascolaire, sera plus abordable pour les parents. Et ce sera également pour eux l'occasion de rencontrer d'autres parents. Les activités extrascolaires des années 50, c'était des études où on faisait ses devoirs. Les enfants étaient en classe et ils attendaient les parents. Et l'attente pouvait durer des heures. Aujourd'hui, on essaye que les activités soient des activités qui soient intéressantes pour les enfants, à différents niveaux. Ce n'est pas nécessairement des apprentissages, ça peut être des choses tout à fait de loisirs. Et de ce point de vue-là, on se rend compte que certains enfants peuvent ne pas réussir facilement à l'école, mais tout d'un coup, par l'intermédiaire de la participation à un jeu dans un théâtre ou dans une autre activité, il va se mettre tout d'un coup à s'intéresser aux Français, à la manière d'écrire, à la manière... Donc les activités extrascolaires sont vraiment un complément par rapport à l'école. Et en même temps, bon, il faut le dire que par rapport aux parents, si l'école se termine à 3h30, c'est intéressant aussi qu'il puisse y avoir des activités à côté de l'école. Vous regardez bien ce que je fais ? Oui ! OK, on écoute. Ici, on passe au-dessus. Il y a vraiment des activités qui sont pensées, qui sont gérées par les accueillants, qui font que l'enfant peut s'épanouir. Et en dehors du temps scolaire, ben voilà, il a la possibilité, donc on parle d'accueil temps libre. Ce sont aussi des moments où l'enfant peut être libre, mais encadré. Et il y a une attention particulière à l'enfant, mais tout dans cet esprit de liberté aussi, et pas une contrainte comme à l'école où on est assis, on doit... Enfin, il y a des activités bien précises. Ici, les activités sont souvent proposées aux enfants. Pour vous aider, l'un l'autre, voilà. Maintenant, toi, tu descends et tu vas pouvoir l'aider. Voilà, super ! C'est aussi un lieu de sociabilisation, donc le langage, enfin, il y a plein de choses qui sont derrière qui permettent vraiment de développer la créativité des enfants. Un quelqu'un à bouche en fer. Un verre. Un verre. Un verre. Parfois, les parents ont un peu tendance à considérer que l'enfant doit avant tout apprendre. Et il y a des activités qui sont considérées par les parents comme « bon ben là, qu'est-ce qu'il fait ? Il perd son temps, c'est quoi cette histoire-là ? Qu'est-ce que c'est ses champs ? Qu'est-ce que c'est ses activités où on chipote dans la peinture, etc. ? » Et les parents ne voient pas toujours directement, surtout s'ils n'ont pas l'habitude, s'ils ne pratiquent pas la musique, le dessin, s'ils ne vont pas au théâtre. Ce n'est pas toujours évident pour eux et ce n'est pas évident de comprendre qu'à travers ces activités-là, il y a beaucoup d'apprentissages qui se font. À partir du moment où ils voient leur enfant évoluer, où ils discutent avec d'autres parents, là, à ce moment-là, alors les choses changent et alors ils sont eux-mêmes motivés. De la même manière que l'accueil extra-scolaire ou les centres ou les écoles de devoir, les centres de vacances sont vraiment des vecteurs d'une plus grande socialisation des enfants et d'une plus grande éducation à vivre ensemble et apprendre les uns par rapport aux autres, apprendre également à coopérer. Pour les parents, c'est intéressant aussi que leurs enfants puissent avoir des activités qu'ils ne pourraient peut-être pas avoir avec leurs parents. Donc ce sont toute une série de vecteurs d'égalisation des conditions de vie des enfants. Ces différentes structures d'accueil permettent aussi de concilier le temps des adultes et le temps des enfants. Elles répondent à notre besoin d'accorder notre vie professionnelle et notre vie familiale. En permanence, l'évolution de la société va impacter le développement de l'enfant, en bien ou en mal aussi, mais il est certain que tout ce qui tourne autour du temps de travail des parents va impacter le développement de l'enfant. La première crèche a été créée en Belgique en 1845, tout de suite après la première crèche en France en 1844. Et à cette époque, les crèches étaient destinées aux enfants de familles pauvres, parce que c'était dans les familles pauvres que les mères étaient obligées de travailler et donc de laisser leurs enfants à la maison. Et la crèche représentait à ce moment-là une alternative à la garde privée qui pouvait exister dans les milieux populaires à l'époque. Une voisine, les enfants étaient gardés à l'extérieur et il y avait une forte mortalité infantile. Et donc la crèche a été un lieu de garde pour les enfants pour éviter la mortalité infantile ou au moins essayer de la diminuer. C'est très clair qu'il y a un certain nombre de choix qui sont liés, par exemple, à la situation et à l'accès au travail des femmes, qui auront des impacts importants sur les enfants et sur la petite enfance. Il y a eu, dans les années 30, il y a eu des crises économiques. Et à ce moment-là, on a renvoyé les femmes à la maison. Et la crèche a représenté la crèche de façon très négative. Et c'était considéré, dans les discours officiels, la crèche était considérée comme un mal nécessaire. C'était la même chose d'ailleurs pour le travail des femmes, c'était considéré comme un mal nécessaire. Il fallait à tout prix éviter, éviter que l'on construise de nouvelles crèches, éviter que les mères travaillent à l'extérieur. Puis il y a eu une période, alors dans les années 50, où là, on a plus mis en évidence le problème des carences maternelles que l'enfant pouvait avoir s'il fréquentait un milieu d'accueil. L'enfant jeune, séparé de sa mère, était très vulnérable. Et donc, on considérait qu'il y avait un problème de santé mentale par rapport aux enfants. Et donc, il fallait vraiment éviter les crèches. Jusque dans les années 70, les parents, quand ils arrivent à la crèche, ils déposent l'enfant à travers un guichet, on déshabille l'enfant, on le lave, on lui met d'autres vêtements. Et c'est vraiment un lieu antimicrobe, mais qui devient un lieu complètement fermé aux parents pendant des années. Dans les années 60-70, on voit bien que la dimension économique prend une importance, notamment dans l'accueil de l'enfant, pour permettre aux femmes d'accéder au marché de l'emploi. Et c'est tout ce mouvement-là en faveur du travail des femmes qui a donné un élan particulier à l'évolution des crèches. Mais en même temps, il y a eu des révolutions culturelles qui ont elles aussi modifié la façon de voir des crèches et de l'évolution des connaissances scientifiques aussi. Et on s'est rendu compte que l'enfant tout petit avait déjà des compétences et qu'il avait besoin d'affection, de relations. Ça a été des éléments importants aussi dans le changement par rapport aux crèches. On ne voulait plus que, selon une expression qu'on a utilisée, que l'enfant ne devait plus être à la consigne, que la crèche ne devait pas être un lieu de garde par rapport aux enfants, c'était un lieu d'accueil pour les enfants et qu'elle devait être conçue en fonction des besoins de l'enfant. Je dirais que le développement de l'enfant, c'est, on appelle ça maintenant de la co-construction. C'est à la fois, bien sûr, c'est la responsabilité des parents, mais c'est aussi la responsabilité, maintenant souvent, des lieux d'accueil de l'enfant. Et les professionnels de la santé vont être des soutiens qui apportent une certaine connaissance scientifique, aux parents, mais aussi aux professionnels de l'accueil, que ce soit les professionnels au niveau de la crèche, au niveau des pré-gardiennats, et puis au niveau de l'école, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. T'as joué avec les pères, là ? J'ai vu ça avec le bonheur. C'est bien, ça ? Aujourd'hui, c'est plutôt les enfants de milieu plus favorisés, ou en tout cas les couches moyennes salariées, les employés, etc. C'est tous ces milieux-là dont les enfants vont fréquenter la crèche, alors que les milieux plus défavorisés, eux, ne trouvent pas, ou plus difficilement, une place en crèche. Tu es prête, tu peux aller jouer. Avant tout, c'est vrai qu'il faut pouvoir conseiller sa vie professionnelle et sa vie familiale, mais en dehors de ça, il y a aussi le fait que ça permet aux enfants une socialisation, une ouverture. Et donc, voilà, le milieu d'accueil a aussi une fonction d'éducation, non pas pour se substituer aux parents, mais plutôt pour avancer ensemble. C'est qu'aujourd'hui, on n'en est plus à comparer ce que fait la famille à ce que fait la crèche. Avant, c'était un petit peu la crèche, elle aurait dû faire un peu comme le faisaient les parents, mais en ne le faisant jamais aussi bien. On n'est plus dans cette perspective-là aujourd'hui. On considère que la crèche joue un rôle tout à fait spécifique et que les professionnels, dans leur relation avec les enfants, ne sont pas des parents de substitution. Nous sommes avec des acquéantes qui sont de plus en plus professionnelles. Pourquoi ? Parce que les formations de base ont évolué, parce que les connaissances par rapport à l'enfant se sont développées. On ne va pas agir avec un enfant comme on pourrait agir avec un autre. Donc c'est vraiment à chaque fois, on se réajuste vraiment. On part vraiment de ce que l'enfant est et on ajuste vraiment notre comportement par rapport à lui. Donc ici, on essaye vraiment de mettre toutes les choses en place pour que l'enfant se sente le mieux possible, même s'il n'est pas avec ses parents. Allez, c'est bon ! T'es impatiente ? Tu es contente de revoir maman ? C'est vraiment en communiquant avec les parents qu'on arrive à cerner l'enfant dans sa globalité et puis par la suite, lorsque nous l'accueillons, nous avons l'occasion de l'observer au quotidien et cerner d'une façon beaucoup plus précise ses besoins. Et je dis souvent, nous n'accueillons pas que les enfants, nous accueillons aussi leur famille. Donc c'est un ensemble. Voilà, petite Zoé, c'est fait. On n'aime pas trop de s'habiller et encore moins d'être dans le bacsicosie, bien sûr. Et surtout, on doit se dire que doit-on mettre en place pour respecter vraiment les attentes des parents tout en privilégiant aussi le bien-être des enfants. Donc on est chaque fois dans cet équilibre-là. La crèche veut avoir un aspect plus de groupe plus petit et être une crèche plus familiale, entre guillemets, même si on y fait pas la même chose que dans la famille, mais qu'il y a une tendance comme ça dans les crèches. Et chez les accueillantes, à la professionnalisation, elles réclament d'avoir un statut, elles réclament d'avoir des formations, etc. Donc il y a une tendance qui est commune. Il faut vraiment que les parents comprennent que ce sont des professionnels. Et donc c'est vrai que ça touche à la santé, à l'alimentation, aux vaccinations. Donc voilà, elles doivent quand même avoir un certain bagage que peut-être il y a 20 ans, 25 ans, on ne leur demandait pas. Coucou ! Bonjour Émilie, bonjour Lincey. L'accueillante, c'est pas garder un enfant toute la journée, c'est l'accompagner toute la journée. C'est le plur du matin quand maman et papa s'en vont le matin, c'est lui donner son petit-déjeuner, c'est reconnaître ses signes de fatigue, le mettre à la tiètre. Le manque en fin de journée de maman et papa quand certains parents arrivent et qu'il y a encore d'autres enfants, on sait qu'ils vont encore rester peut-être là une heure, une heure et demie. Et c'est là où on passe vraiment du temps avec eux. C'est pas n'importe quel accueil qu'il faut, c'est pas simplement un système de garde pour garder l'enfant pendant que ses parents travaillent, c'est quelque chose dans lequel l'enfant doit pouvoir évoluer, dans lequel l'enfant doit pouvoir se développer, avoir des contacts avec d'autres enfants, être socialisé. Donc voilà, ce sont des enjeux importants, mais qui sont complémentaires, qui fonctionnent en parallèle. C'est une fonction, améliorer la fonction sociale de l'accueil et améliorer la qualité de l'accueil. Certaines études nous montrent aujourd'hui qu'agir au niveau de la petite enfance à travers différents dispositifs et notamment l'accueil de l'enfant dans des crèches est fondamental parce que ces enfants-là, finalement, réussissent mieux leur vie plus tard dans le cadre de la scolarité, mais aussi dans le cadre de la vie professionnelle. Et mener une action très précocement au niveau de la petite enfance est fondamental parce que ça prévient beaucoup d'autres actions qu'il faut réaliser en termes de remédiation plus tard, y compris même dans la vie adulte et dans la vie professionnelle. Depuis un siècle, le statut de l'enfant a fondamentalement changé. Aujourd'hui, l'enfant est plus protégé, plus encadré, plus écouté. La création de l'ONN en 1919, il y a tout juste 100 ans, a été un tournant fondamental de cette évolution. Bien sûr, l'épanouissement de l'enfant se fait au sein des familles, mais elles peuvent désormais s'appuyer sur des services et des professionnels de la petite enfance. Un partenariat pour veiller pendant 216 mois sur ceux et celles qui seront les adultes de demain. Alors, un anniversaire, c'est se remémorer ce qui s'est fait pour mieux construire le devenir. Donc, c'est fondamental de pouvoir se souvenir d'où on vient. C'est fondé, comme pour toute l'histoire de l'humanité, finalement, sur notre histoire, les bases de l'action du devenir. Je pense que c'est fondamental que l'ONN garde le rôle qu'elle a depuis pratiquement sa création, qui est vraiment d'être un service scientifique, je dirais, qui se préoccupe de l'avenir des enfants. L'enfant est un, si je puis dire, et c'est à tous les acteurs qui le servent de se mettre ensemble de façon transversale pour l'aider dans son développement. Nous pouvons avoir une action déterminante pour pouvoir accompagner les enfants et leur donner les meilleures chances de vie futures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501